Merci à mesdames et messieurs. Merci à mesdames et messieurs. Et faire en sorte que notre continent tienne sa place pour être dans les tout premiers rangs de l'innovation. Nous vivons, certes, une crise importante économique, financière. Cette crise met l'Europe face à ses responsabilités. Mais nous voyons que les modèles industriels qui savent intégrer recherche et innovation, ces modèles fonctionnent. Donc, je ne veux pas être délibérément optimiste, même si je le suis profondément. Mais ce que M. Madeline nous a dit, ce que GenC fait en France et ce que l'Europe fait avec Preiss en termes d'infrastructure démontrent que l'on est sur un nouveau chemin. Le fait aussi que la plateforme technologique européenne, l'ETP, nous soutenons fortement, a été annoncé à l'ISC 2012, montre que l'on est en train d'avancer vers un écosystème beaucoup plus dense, plus complet, qui associe étroitement la recherche européenne et l'industrie européenne. C'est le sens de notre démarche avec GenC pour ce prix Bulle-Joseph Fourier. C'est aussi le sens de notre stratégie, c'est-à-dire Bulle, dans le cloud computing, avec Numinov, dont l'objectif est de mettre à la portée d'entreprises petites, moyennes, grandes, des ressources de calcul à la demande, en leur garantissant toute la sécurité requise pour leurs données et pour leurs applications. Donc, participer au développement de l'écosystème européen, permettre à nos industries d'accéder à des puissances de calcul extrêmes pour qu'elles puissent innover sans limite, concevoir avec les chercheurs de nouvelles infrastructures de demain, ce sont là les défis formidables que nous relevons. C'est notre passion, c'est ma passion, et vous pouvez compter sur Bulle pour vous la faire partager. Je vous remercie. – Sous-titrage Société Radio-Canada –